La famille Grimaldi redeuillent 3 sur les photos publiques. Dimanche, les jumeaux monégasques ont fait une nouvelle apparition avec leur père Alberto, mais pas même l'ombre de la mère Charlène. La famille, moins la mère Whitstock, a participé à un événement sportif très cher à la princesse. Il s'agit en fait du Riviera Water Bike Challenge, qui consiste en une course relais de jet ski dans le port de la principauté. Le concours, organisé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, vise à récolter des fonds pour financer le projet caritatif Swim for Safety, une initiative visant à améliorer la sécurité des enfants défavorisés au Sri Lanka en leur apprenant à nager. En fait, dans ces terres, le taux de mortalité juvénile est très élevé précisément parce que les enfants ne savent pas nager et sont souvent submergés par les courants. Leur apprendre à se familiariser avec l'eau, si est-il et mettre dans les conditions pour pouvoir travailler à l'âge adulte, par exemple comme pêcheurs locaux. Le projet a été fortement soutenu par Charlène de Monaco, si est-il pourquoi son absence a beaucoup surpris le public. Après plus d'un an loin de la roca, la princesse avait recommencé à fréquenter la saison mondaine et les engagements institutionnels, le dernier d'entre eux étant le Grand Prix de Monaco, suggérant que le pire était désormais derrière elle. Une énième absence pour raison de santé a une nouvelle fois alarmé le public. En réalité, l'ancien champion de natation a été contraint de déclarer forfait après avoir été testé positif au Covid, si est-il pourquoi les petits Jacques et Gabriela n'étaient accompagnés que de leur père. Pour l'occasion, Albert de Monaco s'est rendu avec Jacques et Gabriela au yacht club de Monte Carlo pour donner le coup d'envoi de la course et attendre l'arrivée des concurrents. Le prince était vêtu d'un polo blanc assorti à l'héritier du trône, tandis que le petit était enveloppé d'une splendide robe fleurie dans les tons orange et bleu. Son expression mélancolique et boudeuse est désormais un trait distinctif des nombreuses photographies prises ces derniers mois. Cela a-t-il à voir avec la, énième, absence de la mère ? Cette fois pour faire taire les rumeurs Palazzo, qui avec une note de presse a annoncé que la princesse est actuellement en isolement après avoir été testée positive au Covid-19. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501